Un regard malicieux sur l'art et la société, une oeuvre où street art et sculpture s'entremêlent. L'histoire de Speedy Graffito, c'est aussi la peinture, un personnage qui le poursuivra tout au long de sa carrière. C'est un personnage emblématique de son oeuvre, on va le retrouver tout au long de sa carrière. Il est mi-homme, mi-animal et il l'a beaucoup peint dans les années 80 dans les rues puisque Speedy a d'abord commencé comme street artiste dans les rues de Paris. A la fin des années 80, Olivier Rizzo alias Speedy Graffito décide d'arrêter de repeindre les murs de Paris pour se réfugier dans ses ateliers, mais le pionnier du street art n'a rien perdu de son talent. Cette oeuvre est particulière puisqu'elle est sur une palissade en bois et elle montre un peu l'évolution de l'artiste puisqu'il est passé de la rue à la galerie et on retrouve bien l'univers actuel de Speedy Graffito qui s'inspire de tout ce qui est comics, des livres de notre enfance, de bandes dessinées, des grands héros, des super héros. Depuis une dizaine d'années, l'artiste partage son temps entre Paris et New York. Pour autant, Speedy Graffito aime aussi se ressourcer à la campagne. C'est d'ailleurs ici à la métairie qu'il a réalisé Winner, une lithographie d'exception. Il a fait le dessin en lithographie qui a été imprimé directement sur le fond qu'il a réalisé à la main et ensuite il a tout rehaussé à la peinture. Donc si on regarde les épreuves, si on mettait les 16 l'une à côté de l'autre, on s'apercevrait qu'elles sont toutes différentes. Et c'est une dimension exceptionnelle, c'est sa plus grande litho qu'il ait jamais faite, elle fait 1m30 de haut. L'oeuvre de Speedy Graffito, un art joyeux et profond qui bouscule nos systèmes de perception. Une exposition à découvrir à la métairie bruyère jusqu'au 24 septembre.